As you ever Are you listening Damn Coucou mes beautés Bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour vous montrer mon top de ces derniers mois et ainsi faire les swatchs donc en gros c'est la marque Max Factor que j'ai trouvé chez Action à 1,50 alors qu'ils sont à 13 euros en Allemagne je trouve franchement que c'est des produits top, ils assèchent un peu au fil de la journée parce que franchement au bout de 6-7 heures que c'est sur vos lèvres franchement ça s'assèche un tout petit peu mais sinon c'est hyper agréable jusqu'à 6-7 heures de tenue donc honnêtement il n'y a pas de soucis et en fin de journée c'est des petites pellicules qui se retirent mais en gros c'est vraiment des top 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 donc en gros je me suis acheté toute la collection que j'ai trouvé chez Action en gros et je vais vous faire aujourd'hui les swatchs donc ça c'est mon préféré de tous les temps que j'ai porté énormément et qui était vraiment sur quasi toutes mes photos Instagram particulièrement celle où je vous montrais le comment dire je vais y arriver le comment dire la parure que j'avais acheté sur Aliexpress je vous l'assure donc ça c'est le 108 c'est un magnifique bordeaux je l'adore celui-là je l'ai porté trop 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 de fois ces derniers temps et franchement je l'adore donc ça c'est les deux que j'avais précédemment avec le 300 c'est un rose un peu avec des effets c'est un rose très très pâle avec des micros scintillement un peu doré voilà je sais pas si vous verrez correctement je me cache derrière hyper lumineux mais on voit on voit qu'il y a du doré derrière sur mes lèvres ça rend un peu ça fait palichon quoi donc bon c'est pas grave maintenant je vous présente le 46 donc ça c'est un peu un rose mauve un bébé rose mauve et je pense que ce sera plus pour ce printemps donc ils sont totalement mat ils se matifient voilà en le portant exactement ils sont trop trop beaux trop trop beaux ils tiennent trop trop bien ils sont super agréables à porter honnêtement moi je suis pas déçue donc ça c'était le 46 là je passe au numéro 20 donc ça c'est plus un bois de rose alors ah ouais ils sont super en plus ils sont crémeux à souhait et ensuite ça sèche quoi donc c'est ça qui est bien c'est que t'as pas l'impression donc il faut un moment pour que ça sèche quand même il est là il est trop trop beau celui-là il est trop trop beau comme ça au moins si vous allez chez Action et que vous voyez les teintes vous saurez à quoi vous attendre en fait tout simplement donc ça c'est le 20 maintenant je passe au 330 donc ça c'est un rose un chouïa plus tendre plus violacé aussi il y a une teinte de différence avec celui que je viens de vous présenter mais un tout petit peu plus intense et un petit peu plus rose alors il est là franchement c'est super joli quoi moi je j'adore les teintes j'adore ouais j'adore franchement pour ce prix là c'est une aubaine quoi maintenant je vous présente le 140 donc celui-là est orangé mais pas trop quoi disons qu'il n'est pas orange non plus et c'est ça qui m'a plu dans ce produit parce qu'il voilà il est vraiment orangé mais il est quand même portable ça reste quand même quelque chose de corail hyper agréable donc je pense quand même que cette teinte là sera relativement plus agréable à porter au printemps malgré le fait que là l'arrière saison est particulièrement merveilleuse au niveau du temps j'étais ravie alors quelquefois il fait gris donc j'ai envie de mettre du bordeaux mais quelquefois il fait vraiment très très beau comme aujourd'hui et là t'as vraiment envie de mettre quelque chose de punchy comme au printemps quoi exactement là on a un été indien particulièrement magnifique qui tire jusqu'à décembre quoi donc c'est un truc de ouf là tout à l'heure il faisait 9 degrés il y a 2 jours il faisait 12 degrés j'ai envie de vous dire c'est pas voilà réchauffement climatique COP 21 voilà moi je mets en composteur chez ma mère parce que je mets moins de déchets je participe voilà à la biodégradabilité des aliments tout ça donc voilà moins de déchets égale moins de dioxyde de carbone bon bref il faudra un cours là c'est le 160 et celui-ci c'est un nude mais je pense pas qu'il ressentira trop sur mes lèvres mais les nudes faut en avoir quoi donc celui-là est particulièrement bien il n'a pas de sous-ton en plus celui-là il est cool c'est un nude nude pas un nude tirant sur l'orange sur le voilà le chair c'est vraiment maintenant on passe au 110 alors le 110 là il y a des micro paillettes ça c'est clair je les vois dans le packaging il est il tire plus sur il a tendance à tirer sur le le framboise mais en même temps sur le marron c'est vraiment une super couleur ouais ouais j'adore ouais j'adore humm c'est trop beau elles sont hyper intenses alors ce qui est étonnant c'est que là j'ai pas l'impression qu'elles sèchent franchement là elles sèchent pas pourtant c'est des mat donc là ça fait hyper glowy mais parce que j'en ai mis la tonne je pense et du coup j'ai l'impression que ça sèche pas mais celui-là est sec je veux dire ah ouais ils sont pas secs tout simplement parce que j'en ai mis trop 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 donc voilà normalement sur mes lèvres moi ça sèche très rapidement donc voilà je peux vous le dire parce que je l'ai porté très très souvent mais là j'ai été comme un bourrin sur le truc maintenant je vous présente le 70 le 70 c'est clairement plus là on rentre dans les marrons donc ouais il y a quand même de la couleur ouais c'est marron c'est je saurais pas déterminer cette couleur par contre c'est un nude mais marronné ça franchement et à la caméra il ressort vraiment plus rouge à lèvres rouge mais c'est un marron quoi un marronné donc c'est un peu bizarre ouais c'est un peu bizarre mais il est super joli aussi moi je regrette pas du tout mes achats ensuite je passe au 185 et c'est mon avant dernier je vous avais pas menti quand je vous avais dit que je m'étais fait toute la collection et malheureusement ouais c'est bien le 104 c'est bien le 185 il ressemble étonnamment au 70 je vous les ai mis l'un à côté de l'autre et regardez il y a peut-être un demi ton d'écart mais là je suis un peu plus déçu parce que là il y a plus de ton enfin il y a des sous-tons rouges et là c'est plus marronné mais honnêtement c'est exactement ou quasi exactement les mêmes couleurs donc là pas forcément besoin d'avoir les deux teintes voilà c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement similaire après vous ferez comme vous voulez mais au moins je vous fais les swatch et le dernier c'est le numéro 100 donc celui-là c'est un oh ouais oh là là c'est un foncé on a l'impression qu'il est marron chocolat et tout mais il tire il tire vraiment sur le bord d'eau sur le pourpre ah ouais mais là il va sortir marron en fait il va ressortir marron mais je vous promets qu'ils ont des sous-tons pourpres et c'est pas du tout marron quoi enfin en vrai c'est pas marron on dirait marron chocolat mais ça tire vraiment sur le pourpre donc voilà en gros ce que ça donne pour tous ces rouges à lèvres là et vous voyez en fait j'ai pas fait de très droit moi je sais pas faire hein donc vous aurez que ce qu'il y a là donc voilà j'espère que c'est swatch et cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse un petit peu interagir avec vous et puis j'espère que vraiment cette vidéo vous aura permis de choisir en amé conscience sur les teintes qui sont disponibles chez Action si il y en a d'autres n'hésitez pas à me le dire celles que j'ai pas par exemple de référence comme ça j'irai me les choisir si je les trouve mais en attendant je sais pas s'il y en a encore de dispo que j'ai pas voilà si vous en avez une autre teinte n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire donc voilà franchement j'en ai mis une tonne donc ça a du mal à sécher mais là on commence à voir vraiment que le rose se matifie ici il est mat quoi et ça bouge pas hein même j'y vais fort hein quand même j'y vais comme une barbare et ça bouge pas donc ce sont des rouges à lèvres que je vous conseille à 1000% puisque je les ai portés enfin au moins le 108 je l'ai porté et franchement ils ne bougent pas il tient bien il ne s'effrite pas à part à la fin de la journée mais moi j'ai beaucoup mangé j'ai beaucoup bu avec et ça n'a pas ça n'a pas filé ça n'a pas bougé donc c'est vraiment des produits que je vous recommande au niveau tenue ils sont top au niveau confort à l'application ils sont géniaux peut-être un petit peu comme je vous ai dit au bout de 5-6 heures ça commence franchement à tirer ou à faire un petit peu des peluches vous savez mais moi je gère ce beaucoup donc je suis obligée d'hydrater alors par contre une chose qu'il ne faut pas faire petit disclaimer il ne faut pas hydrater ses lèvres avant de poser comme vous savez moi en général je mets un baume à lèvres donc ils viennent tous avec le baume qui va dessus qu'on soit bien d'accord donc le baume est censé hydrater votre vos lèvres après la pose du du mat parce que forcément le mat ça assèche donc là c'est censé faire un baume hydratant j'en ai mis avant mauvaise idée parce que j'avais que ça en fait dans ma trousse beauté du week-end sauf que ça ne tient pas du tout sur ça donc n'hydratez surtout pas vos lèvres pendant votre maquillage histoire que ce soit bien pulpeux et bien réparé n'hydratez surtout pas avec ça parce que le rouge à lèvres ne tiendra pas dessus ça ça se pose uniquement après donc pour les autres baumes je ne sais pas mais en tout cas je n'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire mais erreur que j'ai faite c'est de croire que ça on pouvait le mettre avant mettre du rouge à lèvres et repasser ça après et en fait non le rouge à lèvres ne tiendra pas si vous avez ce baume là en tout cas en base voilà tout simplement et donc je vous remontre un petit peu les swatchs il y a vraiment de quoi faire c'est vraiment des superbes couleurs donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo swatch un peu revue un petit peu explication de ce que ça ce que ça provoque sur les lèvres donc je vous dis un petit peu de dessèchement au bout de quelques heures mais honnêtement il y a vraiment moyen de s'amuser il y a vraiment beaucoup 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 de teintes disponibles donc je vous invite à aller vous les procurer je sais que c'est très difficile parce que moi je les ai eu à la frontière belge je ne les ai pas tous eu à Reims il n'y avait pas de toute façon et en fait quand j'y suis allée et que j'ai vu qu'il y avait toutes les couleurs je les ai toutes pris sans exception donc il y a un ou deux que j'ai en double parce que je n'avais plus dans ma tête les références que j'avais eu ou que je n'avais pas eu mais du coup je les ai toutes reprises et du coup ça me fait 3, 6, 9, 11 rouges à lèvres pour 1,50 c'est quand même de la balle surtout qu'il y a le baume aussi avec donc voilà donc voilà je vous laisse maintenant n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao 1 Sous-titrage ST' 501